team salut j'espère que ça va bien nous sommes mardi 21 juillet de l'an de grâce 2020 j'espère que vous allez bien à beau au soleil et le sourire condition essentielle pour le mindset positif c'est important d'afficher son sourire parce qu'il faut communiquer notre énergie positive aux autres aujourd'hui je vais vous parler de formatage qui est un terme qui vient de l'informatique mais on parlera pas d'informatique on va parler plutôt du mental ce que j'appelle le mindset alors comment se formater au succès dans le programme le focus gym 5.0 350 dollars plus taxe je passe 12 mois à enseigner à se formater au succès à avoir un mindset de champion parce que oui ça s'apprend ça se développe bien sûr nos origines sociales nous prédéterminent à adhérer à des croyances limitatives certaines je pourrais qualifier de couches sociales sont imbibées de croyances limitatives à l'os et d'autres couches sociales n'ont pas autant de croyances limitatives en fait tout être humain a une ou des croyances limitatives c'est la proportion des croyances limitatives mais aussi la croyance en tant que telle qui va nous limiter dans l'atteinte de nos objectifs alors pourquoi j'utilise le terme formaté le verbe formaté alors c'est un peu comme une disquette trois pouces et quart dans le temps si on veut complètement mettre à neuf les informations dessus pour rentrer des nouvelles donc on doit formater en formaté la disquette c'est un peu la même chose pour le mindset nous avons au départ un mindset qui vient de nous de nos origines sociales puis à travers nos expériences on développe des attitudes et des comportements et on confond souvent l'état d'esprit avec le mindset en fait le mindset se teste à savoir s'il est positif ou négatif dans l'adversité et dans les épreuves alors quand tout va bien votre état d'esprit est correct mais ça veut pas dire que vous avez un mindset positif exemple quelqu'un qui paye toutes ses mensualités qui une belle cote de crédit ça va bien avec son mari ou avec sa femme manque pas d'argent bon on aurait tendance à dire que c'est une personne qui a réussi puis qu'un mindset positif en fait ça n'indique pas nécessairement ça ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être en fait c'est si on lui enlève si on lui enlève pardon la capacité de payer ses mensualités que la chicane pogne avec son mari ou sa conjointe puis qu'ils doivent divorcer il arrive un décès à un de ses enfants les deux perdent leur emploi et la maison est saisie en fait c'est là ce qu'on va voir qu'ils ont un mindset positif ou négatif le formatage le formatage aux croyances limitatives ne vous permet pas de traverser les épreuves sauf en ayant des cassures importantes au niveau de vos conceptions un mindset positif un mindset de champion c'est quelqu'un qui s'entraîne dans les difficultés pour trouver du positif dans ce qu'il fait pour qu'il reste heureux malgré tout donc un état d'esprit positif n'est pas un mindset positif automatiquement le mindset positif vous entraîne à garder un état d'esprit positif malgré les difficultés alors que le mindset négatif peut très bien vivre avec des états d'esprit positifs à l'occasion mais pas toujours donc la zone confort dont je parle souvent j'en parle moins depuis quelques mois mais que j'ai parlé longtemps c'est l'ennemi du mindset positif parce que tant que vous restez dans cette zone confort vous n'êtes pas en mesure d'évaluer quelles sont vos croyances limitatives jusqu'où vous êtes prêts à aller pour réaliser vos rêves au fond c'est quoi le succès c'est ça qu'il faut que vous regardiez puis ça regardez ça c'est lorsqu'il arrive des difficultés incroyables dans votre vie et j'utilise l'adjectif incroyable c'est incroyable ok parce que on ne pourrait pas le croire à moins de le vivre une croyance limitative devient incroyable lorsqu'on est percuté à elle et ça déclique quelque chose dans l'esprit ce qu'on appelle une prise de conscience et c'est là que le mindset positif peut s'implanter progressivement et là on parle à ce moment-là de se formater au succès donc on doit construire le mindset on doit le formater c'est à dire que toutes vos croyances limitatives on doit les enlever c'est ça le formatage au fond exemple je ne suis pas bon en mathématiques donc je ne ferai pas des cours en comptabilité je ne peux pas avoir de maison parce que ma cote de crédit est épouvantable je ne peux pas partager ma vie avec telle fille parce qu'elle n'est pas du même milieu social que moi je ne pense pas qu'elle s'intéresse à moi etc etc c'est des exemples que je donne ce sont les croyances limitatives alors le formatage consiste à faire tabula rasa de toutes ces croyances limitatives on fait un reset 360 degrés puis on recommence dorénavant dans le mot impossible vous enlevez les deux premières dettes et il reste le vrai mot qui d'ailleurs forme la majorité du mot possible et tout devient possible et comme il n'y a plus de croyances limitatives ça va jusqu'au miracle du prodige vers le miracle est-ce que vous me suivez ? un instant je vais l'éternuer pardon alors je dis ceci si vous faites un formatage de tout ce que vous avez appris comme croyances limitatives je ne parle pas nécessairement des croyances religieuses je parle des croyances limitatives parce qu'il y a toutes sortes de croyances je parle des croyances qui nous limitent dans ce qu'on aimerait obtenir mais on se bloque volontairement parce qu'on adhère à cette idée-là on va faire un autre exemple très 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 de circonstances le port du masque obligatoire ok encore hier notre vice-premier ministre est venu nous dire qu'il faut vous s'habituer à porter le masque si vous ne portez pas le masque le doc à vous on vous met tous en prison un mindset négatif c'est ça un mindset négatif c'est-à-dire de formater des gens à partir de croyances qui est limite donc là dans votre esprit si vous adhérez à ce schéma mental-là à ce moment-là vous dites je ne peux plus me déplacer je ne peux plus aller dans un commerce si je n'ai pas un masque si je n'ai pas un masque dans la rue je ne pouvais plus sortir là vous êtes dans les impressions vous êtes dans la peur puis là vous vous sentez obligé d'obéir ok le mindset d'un champion va dire ceci ok on est obligé de porter un masque maintenant où je suis obligé d'en porter comment puis-je organiser ma vie pour ne pas en porter est-ce que j'ai des amis qui eux emportent puis ils peuvent me faire des commissions est-ce que j'ai besoin d'aller à telle place et avoir un masque le mindset positif est en mode solution il n'est pas en mode dressage puis de croyances limitatives il est en mode solution donc lorsqu'on vous pose des problèmes vous êtes heureux moi je suis heureux qu'il y ait le port du masque obligatoire je ne suis pas d'accord mais je suis heureux parce que c'est là qu'on voit les gens qui sont formatés au mindset de champion et le mindset de champion ça ne veut pas dire nécessairement quelqu'un qui s'oppose au port du masque obligatoire tu peux avoir un mindset négatif puis même il y a beaucoup de gens qui s'opposent au port du masque obligatoire dans des mindsets négatifs parce qu'ils réagissent et c'est ce que veulent les autorités pour vous prendre en défaut plutôt que d'agir avec amour sur une recherche d'une solution qui va permettre à mon corps, à mon esprit d'être en dignité parce que c'est mon devoir d'être digne et de pouvoir continuer à étaler mes succès jour après jour à la face du monde malgré toutes ces contraintes malgré toutes ces croyances limitatives que vous avez le droit d'y croire vous avez le droit de porter des gris gris dans le cou ou dans la face devant la bouche vous avez le droit vous avez le droit ok puis même si vous n'aviez pas le droit on ne peut pas vous empêcher d'y croire c'est comme une foi ou une religion donc, mais la question est la suivante jusqu'où ces croyances-là mine ma liberté et là la question donc, c'est la même chose dans toute forme d'épreuve j'ai pris l'exemple du port du masque obligatoire mais il n'existe pas de limite au succès si vous voulez avoir quelque chose puis vous commencez à trouver des solutions sur la base des difficultés vous êtes dans le mindset négatif si vous visualisez votre succès je ne parle pas de trouver des solutions si vous visualisez votre succès les solutions vous allez vous les trouver c'est ça la différence les gens qui sont dans le mindset négatif cherchent des solutions avant de voir qu'il n'y en a pas au fond de problème c'est une opportunité de régler un problème mais en fait c'est une opportunité d'aller plus loin dans l'accomplissement vers le succès plutôt que d'aller en ligne droite vous allez aller de même plus que les gens vous mettent dans la bûche plus que vous devenez meilleur puis contrairement à ce qu'on pense bien ils vous rapprochent du but que vous voulez atteindre les mindset négatif ils ne voient pas ça eux autres ils voient ben là il faut faire ça le même mais comment l'autre va réagir ah ben oui mais je pense que... ça c'est le vieux formatage le formatage des champions se casse pas la tête jour après jour dès le net là ils s'entraînent les nouvelles difficultés c'est une opportunité à la réussite jour après jour s'ouvre oublier sur les lois respecte les lois respecte puis il n'y a plus de problèmes ceux qui veulent vous mettre en boîte ben vous les avez mis en boîte alors le formatage au succès c'est ça ça consiste à éliminer les croyances négatives si vous voulez en savoir plus sur la capacité de votre esprit à développer toutes ces astuces et méthodes en passant par la schématisation mentale ou le mind mapping ben vous avez acheté mon produit le focus gym 5.0 350$ plus taxe ça me prend un groupe de 4 motivés plus moi on est 5 ok si vous êtes en région moi j'ai mon groupe en bourse si vous voulez adhérez il n'y a pas de problème si vous êtes par exemple ailleurs ben ça va se faire en visioconférence une fois par semaine en un meeting chaque mois vous allez recevoir votre cédule en format pdf puis si vous avez des questions ou besoin de coaching dans la semaine ben vous pourrez répondre je vais vous répondre pardon et on va travailler sur les 5 dimensions de la vie ok alors team je vous laisse là dessus puis je vous invite à vous formater au succès right now ça vous n'avez pas besoin d'acheter mon produit vous pouvez juste commencer un petit peu à voir la vie d'une autre façon puis d'arrêter de renforcer les peurs puis de prendre ça comme de l'information pour mieux réussir c'est aussi simple que ça tout le monde a droit au bonheur et à être libre alors team je vous souhaite une belle journée profitez du soleil travaillez pour votre entreprise c'est bien important parce que c'est votre gong pain mais aussi c'est votre dignité puis vous aimez ce que vous faites dans la journée alors faites le avec le sourire bonne journée bye bye